Ostia, c'est l'anniversaire de la Révolution espagnole. Le 17 juillet 1936, un groupe d'officiers basé au Maroc lance un coup d'état fasciste contre la République espagnole. Le président libéral espagnol Manuel Alzana et le gouvernement catalan de Luis Campanis refusent de croire à ce qui se passe. Mais à Barcelone, les anarchistes sont prêts. Depuis des années, des groupes affiliés à la FAI comme Nosotros, dirigés par Beneventura Durruti, Francisco Ascasco et Garcia Oliver élaborent des plans de défense de la ville et dévalisent des banques afin d'armer les travailleurs. Le 19 juillet à 4h45 du matin, les sirènes des usines ne retentissent, annonçant le début du soulèvement fasciste. La classe ouvrière de Barcelone entre en action. Les barricades sont érigées, les soldats sont pris dans des embuscades soigneusement planifiées, coupées les uns des autres et fauchées depuis les toits. Les ouvriers coupent les lignes téléphoniques et les câbles télégraphiques. Les armureries sont attaquées et les dépôts d'armes pillées. Des femmes âgées lancent des insultes depuis leurs barcons et jettent des sauts de pistes sur les soldats en contrebas. C'est un jour glorieux pour l'anarchie. Le 20 juillet, Barcelone est sous le contrôle de 30 000 anarchistes armés qui se mettent immédiatement au travail en expropriant usines et bâtiments gouvernementaux, en brûlant églises et objets religieux et en organisant en nuits populaires. La révolution est enfin arrivée.